Générique 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 Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'hôpital Roi Baudouin, miné par une grève sans précédent. Les travailleurs très inquiets interpellent l'autorité pour sauver l'outil de travail. La campagne électorale qui bat son plan à une semaine de l'élection présidentielle. Les candidats investissent et mobilisent à l'intérieur du pays. Nous ferons le point dans ce 20h. Et puis zoom dans ce 20h également sur l'évolution des secteurs du tourisme, du sport et des télécommunications de 2012 à 2024. Quelle place dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle ? Éléments de réponse dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cet incendie au marché Gawarad de Tiwavanpeul. Plusieurs dégâts matériels ont été notés. Le maire de la commune d'Amomar Sohnadiop était sur les lieux pour constater et apporter son soutien aux victimes. Il annonce que les travaux de réfection du marché de Tiwavanpeul sont presque terminés. Je vous propose de l'écouter. Des propos recueillis par Amina Taba et Ousmane Baldé. Les personnes qui occupaient au début ce marché-là ont été recasées dans le marché temporaire. Et ce sont ces personnes qui ont été délocalisées qui doivent être réinstallées sur le marché d'origine. Il se trouve que le nouveau marché étant un peu plus large, il y a eu énormément de vendeurs et vendeuses qui se sont installés et qui voudraient aussi réintégrer le nouveau marché qui ne peut pas prendre tout l'effectif. Face à ces désaccords, nous étions en train de trouver un juste milieu pour pouvoir les installer. Mais soyez rassurés, dans une durée très courte, nous prendrons des décisions complémentaires pour que le nouveau marché qui est intégralement construit soit donc opérationnel. Naturellement, nous en parlerons avec le conseil municipal et nous verrons quelles dispositions on pourrait prendre pour accompagner les commerçants qui ont perdu leur stock et a priori l'emplacement sur lequel ils se trouvaient. Le sinistre peut être d'origine criminelle comme d'origine non criminelle. Les enquêtes le prouveront. Et à quel niveau aussi ? Est-ce que c'est une bonbonne que quelqu'un avait pour ses besoins personnels ou est-ce que c'est plusieurs bonbonnes qui ont été stockées ? Je pense que c'est l'enquête qui le déterminera. Mais naturellement, dans les meilleurs délais, nous allons revenir sur un programme de sensibilisation. Mais nous tenons à vous dire que tous les nouveaux marchés qui sont en train d'être construits au niveau de la commune nous permettra de pouvoir, dans l'avenir, mettre dans de meilleures conditions les occupants de ces marchés. Les travailleurs de l'hôpital Roi-Baudouin lancent un cri du cœur pour sauver leur lieu de travail miné par une grève sans précédent. Les populations trinquent et dénoncent le mutisme de l'État. Face à la crise profonde, les travailleurs interpellent les autorités pour sauver leur outil de travail. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications d'Octoumane Bar. Aujourd'hui, la situation de l'hôpital Roi-Baudouin est chaotique. La structure peine à payer les salaires mensuels pour ce qui n'a jamais été connu. C'est l'une des structures nationales les plus viables financièrement et les plus stables en termes de stabilité sociale. Et aujourd'hui, on est arrivé là où l'outil de travail est menacé, où les populations de Guédioua sont dans le désagroi total. C'est les populations qui fréquentent la structure. Il y en a qui présentent des pathologies chroniques et qui sont dans le programme. Et le ministère de la Santé n'est pas sans savoir toutes les informations relatives à cette situation qui perdure. Cette situation qui met en péril l'outil de travail, qui met en péril le sort des travailleurs, qui met en péril la vie des patients. Or, la question a consacré le droit à la santé. La tutelle ne peut être insensible à cette situation qui porte préjudice aux populations qui ne peuvent plus avoir accès aux soins. Cette conférence a pour objectif fondamental d'attirer l'attention du président de la République. Les populations de Guédiouaï, les travailleurs, l'outil de travail ne peuvent pas être des otages d'autres groupes qui sont en train de s'adonner à un conflit qui ressemble à un conflit crypto-personnel. Puis l'association des livreurs tchak-tchak du Sénégal interpelle l'État du Sénégal à assainir et régulariser leur secteur vu les nombreux cas de vol et d'agression. Ils faisaient face à la presse cet après-midi. Aïbraïma Batchi, le secrétaire général que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abib Fay. C'est très difficile actuellement de nos jours de faire la différence entre le livreur, le voleur et l'agresseur. En réalité, je l'ai énuméré, j'ai dit que nous utilisons tous le même moyen de travail, je peux dire, parce qu'eux, ils font un travail. Maintenant, à savoir les motos. Maintenant, par exemple, imaginez quelqu'un qui a sa carte à grise, son permis de conduire et en réalité qui a son assurance. Déjà, il y a la plaque d'immatriculation qui va faire la différence parce qu'une personne qui a une plaque d'immatriculation, il ne peut pas en réalité faire des choses qui sont interdites par la loi. Nous lui proposons que tous les livreurs aient un accès facile, surtout à la mutation. Imaginez qu'on ait des gilets où c'est écrit l'association des livreurs tchak-tchak du Sénégal et que quand tu travailles, tu portes ton gilet mais quand tu fais un délit, automatiquement, tu es facile, on t'identifie facilement. On est plus de 4 000 et quelques livreurs. On s'est dit que chaque livreur évolue respectivement ou bien travaille respectivement dans sa commune. Donc avec la collaboration de la municipalité des communes, nous livreurs à chaque, par exemple, on peut prendre les 6 jours voire les 5 jours de la semaine du lundi au vendredi pour essayer de contribuer à la descente. Chaque livreur cotise 100 francs au niveau de sa municipalité. Nous l'avons demandé que ces cartes aient ce qu'on appelle une base juridique. C'est quoi une base juridique ? C'est-à-dire, en réalité, si on arrive à identifier maintenant les livreurs et qu'un livreur, s'il arrive qu'il y ait un montage de policiers ou bien contrôle radar comme on le dit, s'il montre sa carte, automatiquement, il est identifié et on peut dire que lui, il fait partie de la situation des livreurs du Sénégal. En parlant de la campagne électorale, à présent, à une semaine du scrutin présidentiel à Kaulak, le candidat Khalifa Sal promet une agriculture rentable avec des équipements de dernière génération producteurs d'arachides du bassin arachidier. Il déplore les conditions dans lesquelles travaillent ses producteurs. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Ousmane Dem. Les agriculteurs du bassin arachidier sont fatigués. Ils ne parviennent plus à profiter de leurs activités. Ils ne bénéficient pas de semences de bonne qualité ni d'équipements agricoles. Depuis plus de 20 ans, ils travaillent avec les mêmes outils. L'accès à ces équipements agricoles constitue une problématique pour eux. Mais le plus déplorable, c'est le prix du kilogramme d'arachides qu'on leur fixe. C'est pour cette raison qu'ils bradent leur production avant même le démarrage de la campagne de commercialisation arachidière. Je vous promets de revoir le prix du kilogramme d'arachides une fois élu à la tête de l'État du Sénégal. Kaoulek est une plaque tournante, un hub. Le transport terrestre joue un rôle important dans cette région. Toutefois, le parc automobile laisse à désirer. De manière générale, le transport à Kaoulek mérite plus de considération. Il y a eu le transport de l'économie et le transport de marchandises. Il y a eu cette rencontre entre le candidat Khalifa Sall et Amadouba à Sarabassi dans le département de Vélingara. Les deux leaders dans une ambiance conviviale se sont chaleureusement donnés la main en faisant montre d'un fair-play remarquable. En meeting à Tamba Konda, justement, Amadouba a sévèrement contre-attaqué selon le candidat de Benon Bokuyakar Diomae Feu et son parti manque d'expérience et de sérieux. Toujours selon le candidat de Benon Bokuyakar, l'idée de la coalition Diomae Président à savoir déplacer la capitale vers le sud est une catastrophe car cela participerait à la désintégration du pays. Vous l'avez suivi dans le journal En Wolof. À Zigancher, une mobilisation exceptionnelle pour le retour d'Ousmane Sonko et Basirou Diomae Feu qui ont eu droit à un bain de foule sur le boulevard Alpha. Ousmane Sonko a saisi l'occasion pour remercier les Zigancherois pour les sacrifices consentis non sans oublier le tort causé à la commune de Zigancher à travers son emprisonnement. Basirou Diomae Feu lors de cet acte de lancer un appel voilé responsable de Beno Bokouyakar frustré par le choix d'Amadouba à venir rejoindre la coalition d'Urmaï Président. Je propose là-dessus de suivre cette correspondance signée Lamin Bar. C'est un maire privé de ses administrés pendant plusieurs mois qui les a retrouvés dans une effervescence indescriptible de l'entrée de Zigancher par Ousui en passant par l'Indiane surtout le long du boulevard Alpha. Ousmane Sonko a eu droit à un accueil inscrit dans les annales de la politique à Zigancher. C'est devant une foule hystérique enthousiaste à l'idée de revoir son maire Kousmane Sonko a délivré un message de remerciement aux Zigancher. Zigancher a payé le plus de sacrifices pour le succès du projet avec ses nombreux morts mais sachez que ces sacrifices ne seront pas vains car nous sommes sur le point de réaliser notre objectif de conquête du pouvoir. Il ne nous reste qu'une semaine de sacrifices à consentir car le dimanche 24 nous serons en pareille heure en train de célébrer la victoire de notre coalition. Ousmane Sonko a rappelé les torts causés à la commune de Zigancher en l'emprisonnant pendant plusieurs mois. Il a dans la foulée rassuré les Zigancherois sur l'imminence de la réalisation du projet porté par Pastefa. On vous a privé votre maire au point d'avoir bloqué tous les projets de la commune. Ça nous a vraiment porté préjudice mais vous l'avez accepté avec dignité car la Casamance est une terre de dignité. Donc je suis très content et très satisfait de vous retrouver. Le candidat de la coalition Djomaï Président a saisi l'opportunité pour lancer un appel voilé en direction des responsables de Benoboké Akar frustré par le choix opéré sur Amadouba. c'est à partir de Djomaï Fahy. Je vais lancer un appel en faveur de ceux qui sont du camp d'en face. Nous sommes au courant que vous n'êtes pas satisfait du choix qu'on vous a proposé pour votre coalition. Je vous appelle solennellement à venir rejoindre la coalition Djomaï Président pour un Sénégal meilleur. La caravane de la coalition Djomaï Président s'est ensuite dirigée vers Bignonna où l'attendait des milliers de militants. La caravane du pur de son côté a été accueillie dans le département de l'Inger de Darussalam à Barkelly en passant par Daradiolof une marée humaine accompagnée la caravane Aliouma Madoudia a promis une fois élu à la présidence de construire plusieurs infrastructures pour booster le secteur de l'élevage notamment les usines de transformation des produits dérivés du lait. Vous l'avez également suivi dans le journal en Oualof les candidats à l'élection présidentielle ont-ils accordé plutôt une place à l'éducation et à la formation dans leur programme de gouvernance des lycées des élèves du lycée de Bambay ont procédé à la vérification à travers un programme intitulé Jotayu Daouyi ils ont invité les candidats ou leurs représentants à venir décliner les plans de leur programme consacré à l'éducation et la formation les détails dans cette correspondance signée à défaut des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 les élèves du lycée de Bombay se sont contentés de le représentant à Bombay pour en savoir davantage sur leur programme et la place qui leur est réservée beaucoup d'élèves avaient posé des questions liées sur le système éducatif le renforcement des activités scolaires et la réfection des classes voilà mais aussi la place la place des élèves dans la société on exercice hautement salué par les partis ou coalitions de partis invités Mamadouli et Bazara Ghaï ont respectivement représenté les coalitions Beno et Diomaï écoutez les élèves d'une oreille attentive leur premier problème c'était la pacification de l'espace politique donc par rapport à l'élection présidentielle qui qui profile à l'horizon nous les avons écoutés et je pense qu'ils nous ont appelés à la pacification et en tant qu'acteurs politiques nous nous engageons quand même à pacifier l'espace politique et à tout faire pour que de pertinentes questions qui rassurent l'avenir du Sénégal parce que comme je l'ai dit tantôt aujourd'hui si vous venez au lycée de Bambaye des élèves de la seconde première terminale vous pose des questions sur le programme d'un candidat ça rassure parce que autant ce sont des personnalités qui faisaient le choix des électeurs une attitude qui démontre s'il en était encore besoin la maturité des jeunes nous avons constaté une jeunesse mûre qui est devenue très consciente de leur rôle dans le cadre de la gestion de ce pays à travers ces causeries dites la COSIDEP travaille pour une pacification de l'espace scolaire visée c'est tout la pacification et élection pacifique la non-violence une fois le 24 mars 2024 que les enfants le lendemain le 25 les candidats se félicitent et les élèves passent automatiquement continuer leurs études sans qu'il y ait des difficultés sur le quantum horaire le département de la communication des télécommunications et de l'économie numérique a connu des fluctuations de son budget de 11 milliards au début du premier mandat de Macky Sal il a atteint un peu plus de 42 milliards soit une évolution à la hausse le département a ainsi pu matérialiser entre autres au programme le plan sénégal numérique SN 2025 le data center qui abrite des données de l'administration et des entreprises ou alors le plan technologie numérique pour ce ministère des candidats à la présidentielle ont fait des propositions d'innovation du secteur voyons cela avec Daniel Diouf le budget du département de la communication des télécommunications et de l'économie numérique a connu une évolution fluctuante initialement il s'est levé à 11 milliards 80 millions en 2012 passant à 5 milliards 109 millions en 2013 soit une baisse de 5 milliards 970 millions selon le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale en 2018 il est arrêté à la somme de 15 milliards 388 millions 696 mille francs pour l'exercice budgétaire 2019 en fin de second mandat le budget atteint 42 milliards 717 millions de francs CFA pour l'exercice financier 2024 en budget en augmentation pour accélérer la transformation numérique et atteindre les objectifs du plan stratégique Sénégal numérique 2025 dénommé SN25 Sénégal numérique 2025 constitue le coeur de la politique de numérisation de la société de manière globale la mission étant d'assurer l'accès aux infrastructures numériques le développement des services et usages numériques il concourt également au renforcement de la digitalisation de l'administration sénégalaise entre autres SN 2025 permettra à l'horizon 2025 la création de 35 000 emplois directs 105 000 emplois indirects et une contribution du numérique au PIB à hauteur de 10% Autre réalisation majeure la construction du data center national de Damnajo dans le cadre du programme Smart Sénégal le data center de Damnajo est connecté à la fibre optique de l'état qui maille le territoire national sur 6000 km les données hébergées à l'étranger ou ailleurs dans l'administration dans des locaux non conformes aux standards internationaux vont désormais migrer rapidement vers ce centre d'hébergement de données une innovation à travers ce dispositif l'état garantit la sécurité et la réduction des coûts d'hébergement des données de l'administration mais également celles des entreprises du secteur privé notamment des start-up en 2016 démarre la mise en oeuvre du projet de parc des technologies numériques dénommé PTN qui a l'ambition de faire du Sénégal une destination privilégiée en 2016 démarre la mise en oeuvre du projet de parc des technologies numériques dénommée PTN qui a l'ambition de faire du Sénégal une destination privilégiée pour les entreprises en TIC pour attirer les investissements et créer des emplois d'un coût estimatif qui s'élève à 46 milliards de nos francs appuyé par la Banque africaine de développement à hauteur de 90% dans le volet communication on aura noté la création d'une carte nationale de presse la délivrance des cartes passées de 1300 en 2022 à 1700 en 2023 également la dotation du fonds d'appui et de développement de la presse passée de 1,4 milliard de francs CFA en 2022 à 1,9 milliard de francs CFA puis la réalisation de la tour R plus 10 à hauteur de 70% au niveau de la RTS et puis le parent pauvre du secteur reste la poste qui s'est lancée dans une mutation institutionnelle de poste finance en banque postale elle poursuit sa restructuration par un processus de transformation digitale 19 candidats sur le starting bloc de la course à la présidentielle du 24 mars prochain les uns et les autres ont fait des propositions sur le numérique de demain le candidat Mohamed Boune Abdallah John propose entre autres la construction de centres de données pour améliorer la sécurité des données de l'administration et des entreprises offrir des incitations fiscales et des subventions pour les start-up technologiques le candidat Boubacar Kamara propose le développement des capacités numériques dans l'école sénégalaise l'exploitation des technologies de l'intelligence artificielle pour soutenir la réalisation des objectifs de développement durable les ODD entre autres et puis le secteur touristique rencontre d'énormes difficultés en 12 ans l'état a investi plus de 60 milliards de francs CFA dans le tourisme pour la présidentielle de 2024 prévue donc au mois de mars ce mois de mars dans une semaine beaucoup de candidats ont accordé une part importante au tourisme dans leur programme comme la coalition Diomaï présente 2024 la coalition Déti 2024 et celle Khalifa Salle entre autres le tourisme donc qui peut développer tous les secteurs c'est ce que nous dites ou ce que nous ne disons pas pour l'année 2024 le ministère du tourisme et des loisirs a voté le budget annuel qui s'élève à plus de 9 milliards de francs CFA pour un secteur qui génère chaque année plus de 500 milliards de francs CFA en 2012 par exemple première année du président Makissal à la tête du pays le budget du ministère du tourisme était de l'ordre d'un peu moins de 2 milliards de francs CFA 12 ans plus tard son budget est d'environ 7 milliards de francs CFA en 12 ans les budgets du ministère du tourisme 2012-2024 tourneraient autour d'un montant global estimé à près de 100 milliards de francs CFA soit 5 milliards de francs CFA par an l'argent investi dans ce secteur est presque insignifiant pour un secteur qui accueille chaque année des milliers de touristes venus d'horizons divers avec la présidentielle qui aura lieu certainement le 24 mars 2024 beaucoup de candidats ont accordé une part importante de leur programme à ce secteur ces candidats ont compris que plusieurs pays se sont développés après la seconde guerre mondiale avec une réorganisation du secteur industriel touristique centré et dominé par le tourisme balnéaire mais pour des pays comme le Sénégal le tourisme stagne accusant même une perte de croissance dans certaines destinations le programme politique de la coalition Dekifal 2024 est un Sénégal bon à vivre et beau à voir son ambition est de faire venir au moins 5 millions de touristes à partir de 2029 il compte enrichir l'offre touristique et faire sa promotion pour lui assurer une visibilité internationale Dekifal compte mettre en place un programme de réhabilitation et de valorisation des sites touristiques pour qu'ils soient conformes aux standards internationaux il veut aussi accompagner les acteurs du secteur à trouver des financements adaptés à leur cycle d'activité son souhait est aussi de promouvoir l'augmentation et la modernisation des capacités d'hébergement et le renforcement des mesures pour la sécurité des touristes la coalition Djemay Président 2024 a aussi réservé au tourisme une part très importante dans son programme la coalition veut un secteur touristique performant porté par les richesses culturelles l'ingéniosité de nos artisans et l'écotourisme la coalition prône un tourisme intégré est ancrée dans les tiroirs et les réalités sociologiques avec le renforcement du secteur du respect des espaces publics parcs plages littorales entre autres l'inclusion de la culture touristique dès le basage dans les culculats principes éthiques sociability hygiène et respect de l'environnement dans le cercle familial et à l'école en collaboration avec les institutions d'enseignement supérieur d'éducation et de formation Haripassal a aussi une vision centrée sur le tourisme son programme prend en compte ce secteur porteur le programme vise à positionner le tourisme national dans le monde en modernisant le secteur et en proposant une offre diversifiée fondée sur la demande Haripassal veut mettre en place un fonds de relance pour financer et ou garantir les investissements dans le secteur touristique il souhaite aussi redynamiser les syndicats d'initiative qui jouent un rôle essentiel pour développer le tourisme dans les régions et pour y arriver il prône une réduction des taxes relatives au transport aérien pour rendre la destination moins onéreuse il vise aussi à instaurer un partenariat avec les professionnels dans la définition de la politique de promotion de la destination sénégale comme pour dire que les candidats ont bien compris le poids économique du tourisme au niveau national depuis la coalition donc ce dernier à travers le montant du budget alloué la politique infrastructurelle et les sacres laissent un grand héritage au sport sénégalais et sur ça du bouddhira le sport l'un des secteurs privilégiés a ajouté 9 milliards au budget qui passe en 2020 tout au début de son second mandat à 24 milliards 783 millions de francs CFA et cette année 2024 le ministère des sports dispose d'un budget de 42 milliards 634 millions de francs CFA c'est à dire une augmentation de 14 milliards 501 millions de francs CFA par rapport à celui de 2023 soit une hausse de 62,02% au final sous le régime de Macky Sall le sport a fini par atteindre 1% du budget national un beau pactole qui va participer au rayonnement du sport sénégalais a commencé par doter le pays d'infrastructures sportives de qualité le programme de modernisation et de réhabilitation des stades régionaux entamé en 2007 est poursuivu et étendu outre l'érection de l'arène de lutte de fatigue en 2014 le président Macky Sall est à l'origine de la réfection de nombreuses autres infrastructures sportives dans la banlieue dakaroise et le reste du pays en attendant la fin des travaux au stade Léopold Sédar Sengon et au stade Marus Ndiaye par le canal de la coopération le Sénégal dispose d'une arène nationale de 32 milliards de francs CFA d'une salle multifunctionnelle pour le basketball entre autres de 66 milliards de francs CFA en plus d'un stade de football de dernière génération de 156 milliards de francs CFA à Djam Ndiaye autant d'investissements récompensés par des trophées à l'appel sur le plan international 5 trophées CAF Cannes Beach Soccer Chan, U17, U20 Can Senor en moins d'une année une première dans l'histoire du football africain à cela il faut aussi ajouter 4 autres sacs pour le beach soccer celui du football des malentendants celui de Mbany Ndiaye Angiro et celui de l'équipe nationale féminine de basketball en 2015 un leadership salué par la désignation du Sénégal pour organiser la première fois en Afrique les Jeux africains de la jeunesse en 2026 le président Macky Sall est également honoré à titre individuel par la CAF en 2018 et 2023 en reconnaissance de sa contribution au sport et au football est-ce que cette télan sera maintenue les 19 candidats à la présidentielle du 24 mars 2024 font en tout cas du sport une priorité dans leurs programmes respectifs nous pouvons en citer Djamay Faye qui annonce la refonte de la charte du sport qui date de 1984 au Sénégal le développement du sport études est une mutuelle pour les sportifs Malik Gakulu prône une collaboration avec les secteurs privés pour l'implantation d'infrastructures sportives de dernière génération pour accueillir des événements du continent ou du monde Idrissa Sec pour sa part mise sur la création d'un lycée d'excellence de sport et du baccalauréat sportif de haut niveau l'élaboration d'un plan d'investissement décennal pour une politique sportive d'élite mondiale tout cela pour souligner l'importance des armes de sport dans un pays c'est pourquoi les candidats à la présidence de la république ne s'y trompent plus car ça vous remercie en mot de sport avant de clore cette édition avec la 17ème journée de la ligue 1 le diaraphe de Dakar qui retrouve la place de leader du championnat après sa victoire 2 à 0 face à l'US Gorée génération foot de son côté a concédé le match nul 0 but partout face à la Sonakos de Durbel c'était tout pour ce 20h excellent suite des programmes en compagnie de la télé future média au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada